Adaptation d'un témoignage qui fait référence aux Etats-Unis depuis sa publication en 1853, et je l'ai ici. Twelve Years a Slave raconte l'histoire vraie d'un jeune homme noir qui vivait librement à Saratoga, près de New York, lorsqu'il a été kidnappé pour devenir un esclave sur une plantation de coton en Louisiane. Troisième long-métrage du Britannique Steve McQueen, ce film a reçu le Golden Globe du meilleur film dramatique et va concourir aux prochains Oscars dans pas moins de neuf catégories, notamment Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur pour Chiwetel et Giofor, et Meilleur second rôle pour Michael Fassbender et Lupita Nyong'o. Donc comme après Hunger et Shame, Twelve Years a Slave est un film difficile, Philippe, douloureux même. Et tant mieux parce qu'il s'agit de l'esclavage. Bon, le parti pris du réalisateur, c'est de raconter, c'est ce que vous avez dit, un homme libre, c'est un homme libre au départ, il a une vie bourgeoise, il a une femme, il a des enfants, il est musicien, donc il est dans un univers vraiment agréable, et il découvre, une fois qu'il est esclave, il est dépossédé de tout ça, et donc c'est sa part d'humanité qui lui est enlevée. Et donc tout est fait pour nous permettre de nous identifier à lui. C'est pas quelqu'un qui, comme très souvent dans les films sur l'esclavage, dans les récits sur l'esclavage, est né esclave, c'est quelqu'un qui perd quelque chose. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il apporte des scènes qu'on n'a vues dans aucun film. Il apporte des scènes, par exemple sur la vie quotidienne des esclaves, dans aucun film d'esclavage, j'avais vu les hommes et les femmes se lavant ensemble. Effectivement, on peut considérer que c'est comme des animaux, on ne va pas mettre de paravents, on ne va pas mettre de distinctions. On voit comment un planteur décide d'évangéliser ses esclaves, il leur lit la Bible et il estime que c'est très bien. Il y a des tas de séquences comme ça qu'on n'a jamais vues. Et puis, c'est un film mis en scène, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un film de sujet. Steve McQueen, on le connaît, on a aimé ou pas ces deux précédents films, mais c'est quelqu'un qui a toujours des propositions de mise en scène extrêmement fortes. Et là, notamment, les séquences fortes, une séquence de fouet, en plan séquence où on ne voit jamais les plaies. On est sur ceux qui fouettent, puisqu'ils sont deux, avec chacun à deux techniques de fouet, ça dure très très longtemps. – Alors, on a des images. – Alors, qui ne sont pas des images de torture, c'est des images… Non mais oui, je regrette aussi, j'aurais voulu des images plus fortes, mais la séquence que je vous ramène, c'est une séquence assez pareille. On a rarement vu ça, c'est-à-dire que c'est une séquence de disputes entre esclaves et ce n'est pas une dispute de survie sur des questions sexuelles ou de voler la nourriture, c'est comment on aborde la question. Comment on aborde la question, qu'est-ce qu'on fait quand on est esclave ? Et vous allez voir, au début de la séquence, il y a deux esclaves qui parlent et ils sont tous les deux seuls dans le plan, regardez. Donc, vous avez la femme, elle pleure et lui, il est actif, il mange. Et ces deux attitudes complètement différentes, au moment où il dit stop, on voit à ce moment-là le dispositif, c'est qu'ils sont tous dans des petites maisons et ça donne une sorte de théâtralité à la scène. Regardez le pilier en bois, il va donner, en quelque sorte, un équilibre au plan. C'est-à-dire que là, il lui balance une réflexion et il veut rentrer à la maison, il s'imagine qu'il va s'en tirer là, elle le relance et regardez le pilier et à chaque fois, pour les séparer. Ils ne sont pas dans le même monde et donc la mise en scène très discrètement vient montrer l'antagonisme entre les personnages. Toujours le pilier. Et donc, vous voyez, il y a deux écoles, c'est-à-dire qu'il y en a une qui dit autant se livrer au désespoir et l'autre, il veut absolument, il se dit, il faut tout faire, tout est permis pour survivre. Regardez à ce moment-là comment de nouveau c'est composé. Ils sont dans la position d'un duel avec l'image bornée des deux côtés. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer après ? Ils ne vont pas sortir leur revolver, ils vont se mettre dessus, très concrètement. Il va lui bondir dessus. Mais à ce moment-là, il y a quand même la conscience de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ne vont quand même pas se battre, ils sont tous les deux esclaves. Et à ce moment-là, il y a la décroissance de la crise. Et là, vous pourrez s'imaginer qu'au contraire, ils vont s'étreindre, mais ça non plus, ce n'est pas possible. Et c'est en cela que c'est fort, c'est-à-dire qu'on montre aussi que l'esclavage, c'est la solitude, y compris avec les autres. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux esclaves, ils ne peuvent même pas partager cette condition, ce qui fait que la dernière image de la séquence, c'est la première. Une chose qui, évidemment, qui frappe après Django Unshade de Tarantino, vous savez, il y avait Spike Lee qui avait dit qu'il y avait trop le mot nigger dans ce film et qui avait été assez choqué. Bon, c'était une comédie western. Et quand on voit ce film-là, bizarrement, on est un peu d'accord avec Spike Lee. – C'est formidable que dans le cinéma américain, la même année, on ait les deux versants. On a le versant Tarantino qui était très réussi, on l'avait dit ici, et on a le versant plus sérieux. Le discours est le même, mais c'est deux approches différentes. Et l'une ne vient pas annuler l'autre. – Je crois que le discours est opposé, pardon. Je crois que les discours sont, moralement, les deux cinéastes ont deux postures radicalement différentes. Moi, j'en ai une que je préfère mille fois à l'autre, c'est celle de Tarantino. Et je pense que c'est justement sur les grands sujets comme ça, la torture, l'esclavage, la Shoah, où on voit les vrais grands metteurs en scène et les fausses valeurs, les petits metteurs en scène qui font plein d'effets, des effets d'art comme ça, parce que si McQueen est un artiste contemporain, évidemment, il s'est servi d'une caméra, évidemment, il s'est découpé une scène, tu l'as très bien montré. Néanmoins, quand on en revient à ce que ça raconte, moralement, moi j'ai un vrai problème avec ce film, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'on peut, dans un film de deux heures ou deux heures trente, représenter, refaire ce que c'était l'esclavage ou la Shoah ou la torture. On ne peut pas, en fait. Il y a un truc très intéressant dans le dossier de presse, il y a un truc très intéressant dans le dossier de presse où parfois on lit des choses intéressantes, je crois que c'est le scénariste du film qui dit, oui, au fond, bon, il aurait fallu 5 ans, il faudrait que le film dure 5 ans pour qu'on comprenne vraiment ce que c'est l'esclavage. Oui. Donc ce n'est pas possible, en fait. Il aurait fallu que le film dure 5 ans. En 2h30, on voit ça, on est confortable. Ou 12 ans, même. On est mal, on prend des claques, on prend des gifs, on a mal pour eux, on se dit quand même, c'est bien mis en scène. On rentre chez soi, on mange un steak frites et on passe à autre chose. Et je trouve qu'il y a une posture dégueulasse, en fait, à montrer l'esclavage de cette façon reconstituant. On ne peut pas, je sais, Claude Lanzmann, il n'a jamais pu représenter la Shoah. Ritipane, il ne représente pas, à un moment, le génocide du Mère Rouge parce que ce n'est pas possible. Il prend des marionnettes. On ne peut pas représenter tout. Ou alors, il faut avoir une mise en scène hyper balèze. – 1840, tu veux chercher quel témoin ? – Moi, je ne trouve pas qu'il est… – On va continuer le débat, pardon Isabelle, on va continuer le débat, mais d'abord, je voudrais accueillir notre invité de la semaine, la plus jeune personne que nous ayons reçu jusqu'ici, Emile Parseguian. Bonsoir, Emile. – Allo. – Quel âge avez-vous ? – 14 ans. – 14 ans. Et vous êtes en quelle classe ? – Première. – Bon, donc c'est le bac français cette année. – Déjà doué. – Portard, portard le nord. – Vous êtes passionné de cinéma et vous vivez à Lyon et vous tenez un blog, c'est ça ? Comment il s'appelle ? – Earl Movies. – Earl Movies, pourquoi ? – Tout simplement, en fait, parce que c'était le… Earl, c'est un pseudonyme que je utilise sur Internet depuis assez longtemps. Je n'étais pas très inspiré à ce jour-là, donc… – C'est très bien, c'est clair. – Je ne vous ai jamais mis en train de mettre les histoires de pseudonyme. – Oui, voilà. – Alors, je ne vais pas vous poser une question philosophique sur le droit ou pas le droit de faire des films sur des sujets terribles, mais simplement, est-ce que vous avez aimé Twelve Years Us Day ? – Je pense que oui, sur le coup, c'était assez difficile, c'est un film qui est quand même assez éprouvant à voir, parce que c'est clair que oui, ça montre vraiment de manière frontale l'esclavage. Une des forces du film, c'est par exemple de montrer les plusieurs versants de l'esclavage, c'est-à-dire que le personnage de Northup a un premier maître qui est plus civilisé, un petit peu comme pouvait l'être le personnage de Leonardo DiCaprio dans Django. Donc ensuite, il atterrit dans l'apprentissage de Michael Fassbender, mais les deux versants sont peut-être aussi cruels l'un que l'autre. Il met les deux sur un même plan, quasiment, en fait. C'est-à-dire que les deux sont aussi lâches, les deux sont aussi cruels, et justement, c'est une condamnation de l'esclavage dans son ensemble. – Tous les blancs sont des monstres dans le film, sauf Brad Pitt. – Sauf Brad Pitt qui produit le film, mais lui qui est gentil. – Le personnage de Benedict Cumberbatch n'est quand même pas non plus borné, il y a des graduations, il y a des nuances. – C'est-à-dire qu'il ne lit pas la Bible de la même façon à ses esclaves, mais il a toujours des esclaves qui vendent, qui l'achètent, et il achète une femme à qui on arrache ses embêtements. Il est bien embêté, mais enfin, il l'achète quand même. Donc c'est vrai qu'ils sont tous monstrueux. Alors après, à des degrés divers, il se trouve que celui, le personnage de Fassbender est un dingue, c'est vraiment un fou, mais au sens psychiatrique du terme. – Sadique, torturé. – Qui joue un couple démoniaque avec sa femme. Et il se trouve que ce type est là aussi pour montrer la dimension sexuelle de l'esclavage, qui est indéniable, qui est dans tous les livres d'histoire, et toute la relation hyper complexe entre le maître et l'esclave, qui est à la fois traité comme un animal, et qui en même temps est l'objet d'un désir sexuel, avec tout un fantasme autour de l'homme noir et de la maîtresse blanche dans la plantation. Et ce maître, Fassbender, est amoureux, fou, allié d'une esclave, qu'il va torturer, violer, et en même temps qu'il désire, il est lui-même. Et le film est très bouleversant dans cette dimension-là. Moi, je me pose les mêmes questions que toi. C'est-à-dire que je me suis posé, comme toi, la question. Je sais que je suis toujours très choquée de voir des représentations fictives de la Shoah. Ça me pose toujours problème dans un film. Et j'ai ressenti le même malaise dans celui-ci. Sauf que Fassbender, Steve McQueen, pardon, on le sait, c'est vraiment le type qui cherche, qui scrute les chaires. C'est le but de son cinéma. C'était vrai dans Hunger. C'est-à-dire que lui, Spielberg, c'était une dimension un peu politique, romantique, etc. Django, c'était le western, avait quand même une vision assez terrible de l'esclavage. La fille enterrée dans une cage en plein soleil, etc. On avait déjà une idée de la monstruosité du traitement réservé aux esclaves. Or, Steve McQueen dit un truc assez intéressant. Il dit qu'il y a eu plus de représentations dans le cinéma hollywoodien d'esclaves romains que d'esclaves américains, noirs américains. Or, tu dis, montrer le... Je me suis demandé pourquoi le fouet ? Pourquoi il fallait montrer qu'un fouet, en fait, ça déchiquette les chaires ? Et on a tous vu des péplums, on a tous vu des esclaves. Et qu'est-ce qu'on voit dans les films sur l'esclavage ? On voit des hébrures, on voit des marques rouges comme ça, dessinées au feutre. Je ne sais pas, ce film, c'est la passion du Christ de Mel Gibson ? Oui, oui, alors, sans l'idéologie antisémite... Oui, il n'y a pas de ralentir, j'ai acquis ! Il n'y a pas de ralentir, j'ai un recadresse sur un cerveau ! Je veux dire un truc, il me semble... Le monde parle, attention ! Il n'y a pas de responsabilité ni tout, le monde ! Moi, j'avais un truc pour l'enfer... La comparaison avec la Shoah et la représentation, toute la question de « on ne peut pas représenter la Shoah », c'est lié au fait que les traces de la Shoah ont disparu, que tout a été complètement rasé. Là, ce n'est pas le cas, et non seulement ce n'est pas le cas, moi, par exemple, pour être allé en Louisiane et avoir comme ça fait un petit truc de touriste où j'ai visité une plantation, parce que ça faisait partie des trucs à faire quand on était à la Nouvelle-Orléans, on visite aujourd'hui des plantations de coton, on est obligé de suivre la visite guidée, on vous montre le raffinement des porcelaines, le génie productiviste de l'économie, du lieu, etc. Tout est à la gloire encore aujourd'hui de cette économie fondée sur l'esclavage où on ne parle pas une fois des esclaves, c'est un hors-champ total. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a adapté ce livre qu'a écrit cet ancien homme libre devenu esclave, puis finalement revenu à la liberté. – Qui est un livre insoutenable. – Et il y a eu beaucoup de récits d'esclaves comme ça, qui ont été faits à l'époque, qui ont servi à éveiller les consciences, etc. Et après, en fait, ces livres, finalement, ils ont disparu, ils ont été oubliés, ils ont été considérés par les historiens comme étant un petit peu orientés, un petit peu destinés à un agenda politique, etc. et ils ont complètement disparu. Le film, là, sert quand même à rééditer ces livres qui sont, non seulement on n'a jamais montré l'esclavage comme ça, mais en fait, ils nous montrent, en allant dans la chair, ils nous montrent quand même ce que produit l'esclavage. Moi, je trouve que c'est quand même très… – Un film scolaire, quoi, voilà. – C'est un film scolaire. – Non, 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 c'est pas les collégiens, regardez ce que c'était l'esclavage, c'est scolaire. – Non, c'est pas, regardez, c'est comprenez, c'était il y a 150 ans, c'était il y a 150 ans, non seulement ça te permet de comprendre comment ça a fondé ce pays, mais en plus, c'est un film qui a une dramaturgie absolument fantastique, tu suis le personnage, enfin, il y a un côté aventure, il y a du sentiment, c'est pas… c'est quand même… il t'emporte… – Ça rappelle un truc vachement important. – Il y a une scène qui est absolument… je l'ai vu deux fois, le film, parce que je l'avais vu à Toronto, je l'ai revu hier, il y a quand même cette scène où ils enterrent leurs camarades, et au début, ils l'enterrent extrêmement sobrement, et puis finalement, ils se réunissent à quelques-uns, et ils commencent à chanter, ça pourrait être lourd, et je trouve qu'ils ne se ratent pas, c'est magnifique, ils commencent à chanter un chant d'esclaves, il n'y en a pratiquement pas eu avant, et là, il y a quelque chose vraiment de l'idée de la racine, du blues, de ce que c'est, de ce que ça veut dire, cette espèce de moment où tout d'un coup, il y a quelque chose de collectif qui se passe, alors que justement, ils sont divisés en permanence, et là, il y a quelque chose de… – C'est ça le vrai sujet. – C'est super poignant, même quand j'en parle, je tremble encore un peu, enfin, c'est pas juste didactif, c'est pas juste le film… – Xavier n'a pas beaucoup parlé en tant qu'esclave. – C'est mieux, Vénus Noir. – Non, ça c'est mieux que Vénus Noir. – Non, Vénus Noir, j'ai parlé avec Xavier. – Il y a des vrais liens, et un malaise trouble, notamment dans l'exposition « Nus des esclaves », et Vénus Noir, je finis juste, mais Vénus Noir, il te… – Il y a deux choses, il veut parler. – Il y a quand même deux choses, d'abord, vous avez oublié de parler, la valeur marchande, c'est-à-dire qu'il clairement dit à un moment, et il ne le répète pas, c'est là où le film n'est pas scolaire, où il n'a pas l'intention quand même de seriner certains messages, c'est-à-dire qu'à un moment, il est vendu pour étayer les dettes, étoffer les dettes d'un autre esclavagiste. Donc, il y a un moment, c'est une vraie valeur marchande, et c'est la base du capitalisme américain aujourd'hui. Les hommes ont été remplacés, ensuite, il y a eu les esclaves sociaux à l'époque de la révolution industrielle dans les années… au début du XIXe siècle, c'est exactement le même principe. Donc, il met en place les rouages, effectivement, d'un système capitaliste qui exploite, effectivement, physiquement, humainement, spirituellement, il ne le dit pas, donc, pour une fois, justement, je trouve que Steve McQueen évite les défaits de répétition qui étaient souvent un peu lourds. Et puis, la scène magnifique dont tu as parlé, de la pendaison, on se dit, ça y est, il nous refait le coup de la scène pivot, hyper bien foutue, formellement impeccable, effectivement, plus arty que cinéma, et puis, il fait quand même un truc qu'il n'avait pas fait jusque-là, ni dans Hunger, ni dans Chef, cette scène-là, il l'interrompt, il fait rentrer une femme dans le champ, ça change l'acte, d'ailleurs, donc, il arrête son plan séquence, qui est effectivement au bord de l'épuisement, et il amène de l'humanité, c'est-à-dire qu'effectivement, cette femme qui brave les interdits, arrive et bascule la chose. Mais si, c'est... La lourdeur du truc, quoi ! Je suis désolé, la scène est magnifique, parce que justement, pas lourde du tout dans son montage et dans son rythme. Si tu appelles ça lourd... Attention, grand quart, attention... Non, non, la scène est hallucinante. Je fais des plans durs. Non, mais attends, mais, Jackie, t'étais où pendant le Tarantino ? Parce que, dans le champ, quand même, gros carton à l'écran, du genre, vous allez bien comprendre, et Tarantino loupait la moitié des sujets liés à l'esclavagisme, quand même, excuse-moi, indépendamment des qualités des deux films, je suis désolé, tu peux pas les opposer l'un à l'autre, et me dire que Tarantino est fin, là, je termine, là, aussi, McQueen. Je peux dire un truc sur Tarantino ? Non, c'est pas ta victime, t'as parlé tout le temps, je termine juste de ma phrase et après, je te laisse. C'est pas tout le temps, vous êtes quatre, vous êtes cinq à aimer le film, je suis tout seul à ne pas l'aimer. Et alors ? Je vais sortir mon fouet, si ça continue. Ah, non. Terminez, mais j'ai envie de dire un truc sur Tarantino, quand même. Termine, mais finis. Ah bon. Voilà. Non, mais voilà, termine. C'est qu'à un moment, Tarantino dit, le cinéma, c'est pas la photocopie du réel, ça s'est passé d'une façon, moi, je vais vous raconter une histoire où les gens se sont vengés. Peut-être que dans la réalité, ils ne se sont pas vengés. Les esclaves ont été torturés, brimés, réduits à néant, à un état animal. Moi, parce que je suis un metteur en scène et que je n'ai pas envie de me conformer à cette fatalité, je vais vous montrer un esclave qui se rebelle, qui prend le pouvoir. Comme dans Inglourious Basterds, quand on tue Hitler. Et moi, j'aime bien quand le cinéma venge le réel. Alors, c'est un particulier moral. Mais tu ne peux pas limiter le cinéma à ça, c'est très bien. Non, d'accord, mais j'ai un problème. J'ai un problème quand le cinéma se met au fond, du côté détorsionnaire, en voulant les dénements. Ça, c'est de la mauvaise foi. Je peux poser une question, attendez. Ça, c'est vraiment un fait de dire ça. Non, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut dire qu'on n'aime pas le film, on ne peut pas dire qu'il est du côté détorsionnaire. Il est pas du côté détorsionnaire. Non, non, non. En montrant quelqu'un qui jouit à fouetter un esclave. Bah, c'est vrai, il y en avait. Oui, c'est vrai. Et alors ? Et en s'arrêtant là, au fond, je trouve qu'il y a une... Il ne s'arrête pas là ! Attends, le film ne s'arrête pas là ! Bon, et attendez-je. Juste une chose, je ne pense pas que le film soit soupçonnable de ça. En revanche, tu vois, sur le côté scolaire, didactique, voire hollywoodien, le film va avoir une pluie de récompenses, ça a commencé déjà. Il y a quelque chose qui est très frappant. C'est pas sûr, il y a le majeur d'hommes, en fait. C'est pas sûr. Il y a quelque chose qui est très frappant dans le film, c'est que, si tu enlèves le titre qui dit esclave, pendant 12 ans, esclave, il n'y a pas de marque temporelle dans le film. C'est-à-dire que n'importe quel nanar hollywoodien, n'importe quel film un peu moins intelligent et un peu moins radical... Oui, il y aurait écrit première année, deuxième année. Ah non, mais surtout, il y aurait un Noël, deux Noëls, trois Noëls, ou un mec qui fait des bâtons sur un bout de bois, ou je ne sais pas quoi. La famille qu'attend à côté. Voilà, et là, jamais. C'est-à-dire que tu sais que le truc va durer 12 ans, tu espères, moi j'espérais, de temps en temps qu'on me donne des signes, je me dirais, il n'y a plus que 3 ans, plus que 4 ans. Non, jamais. C'est une parenthèse infernale dans laquelle le temps s'est arrêté. Ils n'ont même pas un calendrier, ils n'ont même pas une montre, ils n'ont rien. C'est une journée infernale qui durerait 12 ans. Et je trouve que c'est une grande intelligence du film. D'ailleurs, puisqu'on a dit que ce film était scolaire, je me tourne vers Émile. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne chose, finalement, dans ce projet-là et dans les autres films sur l'esclavage, c'est que ça va faire taire définitivement Dieudonné, qui dit tout le temps qu'on ne parle que de la Shoah et pas de l'esclavage. Là, il ne peut plus dire ça du tout. Je pense justement que ce film, d'un point de vue scolaire, est vraiment très intéressant. Mais surtout pour un point, c'est que là où Django montrait un esclave qui, justement, sortait de ses chaînes, devenait un petit peu une sorte de héros mythologique, et justement traiter les esclaves, disons, dans les plantations, un petit peu d'une manière, je ne dirais pas condescendante, mais un petit peu méprisante. C'est-à-dire que, justement, les scènes dans lesquelles on les voyait, on voyait un petit peu qu'il y avait un regard un peu méprisant, ils étaient faibles, ils étaient effacés. Et justement, là, le mérit de Toil de la Slave, je pense, c'est de s'attarder, justement, sur des... Enfin, Norsep, au début, justement, a un petit peu cet esprit, un petit peu comme Django, donc de rébellion. Mais justement, ce qui est très fort, c'est qu'il rentre dans le rang. – On voit que pour survivre, c'est la seule chose à faire. – Oui, baisser les yeux et attendre... – Et que l'esclavage, ce n'était pas seulement les combats, c'était vraiment aussi toute cette réalité quotidienne et cette répétition... – Très juste. – Si je puis apporter un bémol à tout ce que j'ai dit, je suis très d'accord avec ça, effectivement. Je pense que le sujet vraiment intéressant et profond du film, c'est comment le mec aurait pu être Jésus et se sacrifier et devenir un martyr a choisi de survivre et donc de courber les chines. Ça, c'est assez beau. – Combien d'étoiles pour 12 Years a Slave? – Sous-titrage Société Radio-Canada